Salut, aujourd'hui, les LED. Donc les LED, il y en a de différents types, de différentes couleurs, de différentes formes. Il y en a même de différentes grosseurs. Il y en a jusqu'à 10 mm, même que le plus petit, ça peut être jusqu'à 1.8 mm. Il y en a des carrés, des plus grosses, un peu, des plus rondes. Ils sont de plus en plus utilisés dans le monde. Ça c'est une charte des LED justement. Qui dit la force, le wattage qu'une LED peut consommer. Parce que c'est vraiment une pièce sensible, les LED. Donc ça dit le nombre d'ampères versus le nombre de volts qu'il faut que tu mettes à chacune des LED. Ils sont de très faible consommation. Et ils ont une durée de vie assez longue. Donc on dit des LED, mais en français c'est des diodes électroluminescentes. Comme vous pouvez voir sur le schéma, du côté de la LED, la plus longue tige est le positif. Et en dedans de la LED, si vous regardez, c'est le plus petit côté. Et le négatif, ça va être la plus courte. Et en dedans de la LED, c'est le plus gros morceau. Et si on regarde le symbole, c'est le même symbole qu'une diode. C'est pour ça qu'on appelle ça une diode électroluminescentes. Ça vient de là. Et puis, il y a un anode, une cathode, comme sur une diode. Anode c'est positif et cathode c'est négatif. Donc, je me suis procuré ce testeur de LED-là. C'est vraiment utile pour savoir quand les LED fonctionnent encore, s'ils fonctionnent encore. Ça fonctionne avec 9 volts. Il y a un bouton ici pour faire allumer la LED. Il y a la LED ici qui indique s'il y a une présence d'électricité. Donc, on appuie dessus et ça fonctionne. Ici, il y a le signe de la LED. Ça explique comment la LED va dans quel sens. Et on a ici les chiffres pour les mAh. 2, 5, 10, 20, 30, 50 pour la force de la LED. Donc, je vais vous faire une démonstration de mon testeur. Quand j'appuie sur le bouton, il fonctionne. On va mettre la LED dans le bon sens comme le symbole. Anode en haut, cathode en bas. C'est des chiffres ici. Ça fonctionne. À 2 mAh. Si je le mets à 10, on voit qu'il est un peu plus puissant. Et à 50, 50 mAh, il est beaucoup plus puissant. Donc, il y a une autre façon de vérifier si vos LED fonctionnent encore. Avec une simple pile bouton comme celle-là. C'est de 3V, mais par exemple, peu de mAh. Donc, c'est pour ça que la LED ne brûle pas. C'est une CR2032. Donc, vraiment mince. On met l'anode sur le plus et cathode sur le moins. Comme ça. Et ça fonctionne. Donc, la LED ne brûle pas à cause qu'il y a peu de mAh. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des LED plus bizarres que d'autres. Comme celle-là. Elle a seulement... Elle a 3, tu sais, en fait. Tu sais, on pourrait se demander si elle a une autre cathode. Mais dans le fond, c'est que... Simplement qu'il y a 2 couleurs dans une LED. Et il y en a une autre différente. Comme celle-là. Elle est carrée. Mais ça n'a pas rapport. Mais c'est qu'elle est infrarouge. Donc, moi, nous autres, à l'œil nu, on ne l'aperçoit pas. Mais une caméra peut l'apercevoir. Je vais commencer par vous montrer l'infrarouge. Donc, je vous rappelle que moi, je ne la vois pas. Je ne vois absolument rien. Mais vous, à la caméra, vous allez voir qu'il y a une petite lumière bleue qui s'allume. Donc, quand je la mets sur la batterie, vous allez voir qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Mais moi, à l'œil nu, je ne vois absolument rien. Donc, celle-là, avec les 3 pins, c'est simple comment ça marche. Celle du milieu, la pin du milieu, c'est la cathode. Donc, le moins. Les 2 en dehors, c'est le anode. Le positif. Donc, ces LED-là sont plus utilisés dans les DVD ou les choses les mêmes. Parce que, on n'a pas besoin de mettre 2 LED. Il y en a simplement une qui allume rouge et verte. Donc, si je fais une petite démonstration. Ce côté-là, elle allume verte. Et si je mets de l'autre côté, elle allume rouge. Donc, c'est vraiment utile. Donc, il y a différents types de laine. Il y a différents types de grosseur. 3 mm, celle-là. 5 mm. Et même jusqu'à 10 mm. Selon la grosseur, ils vont être l'air beaucoup plus fort, bien sûr. Donc, je vais vous montrer les différentes forces de laine. Je vais commencer par la 3 mm. Je vais mettre la 5 mm. J'ai juste à la mettre là. Et on voit que ça allume. Ensuite, la 5 mm. Et la 10 mm. On voit beaucoup plus grosse. Donc, plus forte. Donc, on peut utiliser les laines en plusieurs utilités. Nous autres, on a fabriqué un crayon comme celui-ci. Donc, on peut faire des crayons LED qui allument. On peut faire des stroboscopes. Comme j'ai expliqué dans mon précédente vidéo. On peut ajuster. Et on peut avoir plusieurs utilités.